Petite vidéo sur comment cloner un objet dans Minecraft. On vous a fait les repères de couleurs pour vous situer dans l'espace sur les X et REC Z à titre de repère. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va pointer avec notre curseur, donc le X sur un objet. Donc j'ai mis un bloc là pour que ça soit plus simple et surtout à l'extérieur de l'objet à cloner. Je vais faire entrer et je vais commencer à entrer la commande clone. Et je fais un espace ensuite. Ici il faut rentrer les coordonnées. On a différentes coordonnées X, Y, Z à entrer, dont le début et la fin de l'objet à cloner. Et le troisième élément, c'est la destination, donc où on veut coller notre objet. Ce qui est pratique ici, c'est que j'ai toujours les coordonnées qui s'affichent. Donc en haut à gauche, juste au-dessus de la commande, vous avez un petit 1. Donc si j'entre 1 et je fais espace, la deuxième coordonnée qui est là, c'est le Y de cet objet-là que je pointe, donc c'est le 4. Et si je fais encore espace, le Z de cet objet-là, c'est un 1. Donc c'est une façon simple de pouvoir voir quelles sont les coordonnées à entrer pour cloner justement l'objet. Sinon, c'est un peu abstrait, c'est difficile de s'y retrouver, c'est vraiment un petit truc qu'on a trouvé. Donc vous cliquez ensuite sur, vous pesez ensuite sur Entrer. Vous allez voir, ça va faire un beau message d'erreur, ça c'est pas grave. Donc ça nous permet justement de garder en mémoire ces coordonnées-là. Sinon, j'aurais pu l'écrire sur un bout de papier, mais ça va plus vite comme ça. Donc vous pouvez ensuite sélectionner le deuxième bloc, on vous en a mis un dans les airs justement pour faire en sorte qu'on englobe l'ensemble de l'espace ou de volume qui sera cloné. Donc on sélectionne, on ne sélectionne pas, mais on vise le bloc, on est assez près, on voit qu'il est sélectionné. Donc je fais Entrer à nouveau. Pour récupérer, dans le fond, les blocs que je veux, les coordonnées du bloc, donc je fais la flèche du haut, donc pour, vous voyez, mon début de commande que j'ai fait tantôt, donc slash clone 141. Donc je vais rentrer maintenant les coordonnées de ce bloc-là, donc 10, 13 et 10. Donc encore une fois, je vais faire Entrer parce que, bon, ma commande, elle n'est pas terminée, mais ça me permet de conserver les coordonnées de ces deux blocs-là qui sont ici. Enfin, bien là, c'est l'endroit où je veux cloner ou coller, dans le fond, si vous voulez, l'habitation que j'ai créée. Donc à nouveau, je sélectionne le bloc, je fais Entrer, je fais la flèche du haut, donc pour aller chercher toutes les coordonnées que j'ai rentrées. Et ensuite de ça, bien, je rentre la Destination. Donc on le voit ici à l'écran, là. Donc je vais rentrer 1, espace, 4, espace et moins 17. Bon, une fois que je vais peser sur Entrer, là, ma commande, elle est complète, là. Donc on va voir apparaître ma maison qui vient justement d'apparaître ici. Donc on peut faire ça autant de fois qu'on veut, on a juste besoin d'un deuxième bloc, par exemple, de repères. Je vais faire la flèche du haut, je vais retirer les coordonnées qui, les trois coordonnées de Destination précédentes, et je vais entrer les nouvelles coordonnées. Et c'est seulement, dans ce cas-ci, les Z qui changent, donc moins 28 plutôt que moins 17. Je vais entrer, puis ainsi de suite. Donc je pourrais répéter l'expérience, le code à plusieurs reprises pour faire un pâté de maison, par exemple.